Algériens bloqués à l'aéroport de Paris, CDG, Bélimet s'exprime. Le porte-parole du gouvernement, Amar Bélimet, s'est exprimé au sujet des 27 Algériens immobilisés à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle depuis bientôt un mois. Dans un entretien au site spécialisé, Jalia DZ, rendu public ce 23 mars 2021, Amar Bélimet a fait part de ses observations concernant plusieurs sujets d'actualité. Lors de cette entrevue, le calvaire que vivent les 27 ressortissants Algériens bloqués à l'aéroport Roissy-CDG a une fois de plus été remis sur la table. Ces derniers se retrouvent depuis le 27 février 2021 coincés au niveau de la zone internationale du Terminal 2 de l'aérogare de Paris. Ils fondent sur place depuis presque un mois. Air Algérie, rappelons-le, a suspendu la totalité de son programme dit spécial. Cette décision est intervenue au vu de la conjoncture sanitaire actuelle. A cet égard, le porte-parole du gouvernement a tenu à clarifier la situation à laquelle sont confrontés ces Algériens. Selon Amar Bélimet, Air Algérie a fait en sorte d'aviser les ressortissants résidant en Grande-Bretagne de l'interruption temporaire de ces vols spéciaux. Elle les aurait informés avant leur arrivée en France de l'annulation de leur billet d'avion Paris-Alger. L'Algérie a détecté les cas du variant anglais en Algérie. Le 25 février dernier. Peu après, l'agence d'Air Algérie à Londres a saisi individuellement les concernés, stipule en effet Amar Bélimet. D'après l'intervenant, le consul d'Algérie à Créteil, France, et le représentant d'Air Algérie établi à Paris procèdent à des discussions et échanges depuis le 2 du mois à courant. Les deux sont allés, à maintes reprises, à la rencontre de ces ressortissants Algériens. Il leur a été alors expliqué qu'ils devaient regagner leur domicile en attendant une éventuelle reprise du programme de rapatriement. Lors de ces rencontres, le représentant du transporteur aérien national s'est engagé à mettre à leur disposition plusieurs avantages. Il a avancé que la compagnie allait les indemniser, souligne en outre le membre du gouvernement. Ainsi, face à cet état des lieux, Air Algérie se tient prête à offrir des bénéfices à ses 27 clients concernés. A commencer par des facilités pour effectuer des achats de billets de vol-retour. Le transporteur aérien sera notamment en mesure de prendre entièrement en charge les frais de leur test PCR. Les résidents en Grande-Bretagne obtiendront également le remboursement des frais de retour à Londres. Air Algérie paiera par surcroît un quelconque supplément d'excédent de voyage, soutient le ministre de la Communication. Le représentant d'Air Algérie a exprimé sa volonté d'assumer les dépenses d'hébergement dans la capitale française en attendant un retour proche à leur pays de résidence. C'est effectivement ce dont a fait part Amar Bélimet auprès du média susmentionné. Cependant, l'ensemble du groupe ne semble pas répondre favorablement aux différentes propositions en dépit de leurs atouts. Cela puisqu'il demeure encore fixé à Roissy, à l'heure où nous rédigeons ces lignes. Nous espérons que ces ressortissants algériens fassent preuve de logique et de diligence. Amar Bélimet invite ces personnes à saisir l'importance des mesures sanitaires qu'a prise l'Algérie. Des restrictions qui ont pour objectif de préserver la vie de tous les citoyens où qu'ils soient, conclut le responsable. Sous-titrage Société Radio-Canada